Je m'appelle Gabriel Terras, je suis le leader de projet. Avec mon partenaire américain Tina Roberts, nous sommes les co-owners du Trimaron Lightropter. Initialement imaginé par Eric Tabarly et développé par Alain Thébaud, Lightropter est un trait très spécifique sur Trimaron. C'est principalement fait comme un avion en carbone et d'éthérum par des compagnies comme Airbus et Dassault Aviation. Elle a utilisé des vols appelés « foils » pour voler 3 mètres sur l'eau. Cela fait elle très très rapide. Et leur équipe précédente atteint l'incredible vitesse de 55.5 nauts sur le board, ce qui signifie plus de 100 km par heure. Et aujourd'hui, en 2022, elle est toujours le bateau plus rapide open seasail du monde. Notre projet est de restaurer les habiletés du Lightropter. Elle a besoin d'une rénovation et d'utiliser elle comme une plateforme de recherche pour développer et expérimenter des systèmes, des matériaux, des processus de manufacture dans des conditions extrêmes. Nous sommes connectés à plusieurs laboratoires de recherche, des universités et des entreprises technologiques. Elles sont tous très enthousiastiques d'envoyer l'Hydropter pour faire un développement de recherche sur cette plateforme unique. Nous pouvons travailler sur les entités d'entités d'entités, mais nous sommes également gestionnés nos propres R&D. Nous avons un majeur sur le lancement de la raccette pour 2022, avec un impact environnemental et un grand revenu économique sur l'investissement. Le projet du Lightropter est à la route de la navale et de l'aéronautique, la région de la France Atlantique est très représentative de ces deux secteurs, donc c'est une région parfaite pour nous. La région est aussi à la maison de nombreuses entreprises dynamiques et innovatives qui représentent pour nous un pool formidable de partenaires techniques pour développer notre offre et notre attractivité.